Bonjour, voilà après avoir discuté avec quelques étudiants et après avoir fait le cours de la partie 5 de ce programme concernant la récursivité des fonctions et des procédures. Donc il y a des étudiants qui m'ont proposé de faire un petit exercice sur la récursivité. Donc j'ai fait un petit exemple de factoriel. Donc ils m'ont dit de faire un autre exercice de récursivité. Donc ici j'ai lié entre ce programme, les vecteurs et la récursivité. Donc ici on va refaire l'exercice de la recherche de la valeur maximale, la plus grande valeur dans un vecteur, mais en utilisant la notion de récursivité, le concept de récursivité. Donc avant je vais lire l'énoncé de l'exercice, c'est un exercice très simple en termes d'énoncé. Donc ici il vous demande d'écrire une fonction récursive qui permet de chercher la plus grande valeur, c'est-à-dire le maximum, dans un vecteur de type réel. Donc ici vous remarquez c'est un peu littéraire, il n'a pas donné trop de détails techniques. Bien sûr, dans ce cas-là, on imagine le vecteur T par exemple, ou bien le vecteur V, donc il n'a pas donné le nom du vecteur, il n'a pas donné sa taille, il a donné uniquement son type. Donc s'il n'a pas le type, on peut supposer le type réel ou bien entier, donc en général c'est un type numérique. Donc ici on va prendre le vecteur V par exemple, et ainsi de suite. Donc pour clarifier l'idée, comment avoir l'idée ? Donc on va ici présenter un petit schéma, donc on suppose un vecteur V avec des indices 1 jusqu'à n, donc ici c'est cas général, donc V1, V2 jusqu'à V1. Donc ici, lorsqu'on commence la recherche, on va commencer la recherche dans tous les vecteurs de 1 jusqu'à 1. Maintenant, il y a deux indices qui sont importants ici, il y a deux informations qui sont importantes. Il y a bien sûr les valeurs de vecteur, il y a l'indice du commencement, l'indice actuel, on est à l'indice 1, je commence la recherche à partir de l'indice 1. La prochaine recherche, donc j'ai dit bien la prochaine recherche, c'est-à-dire ici il y a un ensemble de réactivité, recherche qui inclut une recherche. La prochaine recherche, ça va commencer à partir de 2. L'autre recherche, ça va commencer à 3, jusqu'à avoir n. Lorsqu'on arrive à n, on termine la recherche puisqu'on est dans le dernier élément. Donc dans la première recherche, lorsqu'on commence de 1, puisqu'on ne connaît pas la valeur du maximum, donc elle est inconnue pour le moment puisqu'on vient de commencer, c'est le cas particulier, le premier cas particulier, c'est lorsque le début c'est 1. Lorsque le début c'est 1, on va supposer que V1 c'est le maximum. Après, on va lancer la recherche à partir de la deuxième composante, l'indice numéro 2. Dans l'indice numéro 2, bien sûr il est différent de 1, qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer le maximum actuel, le maximum qui a été trouvé dans l'itération suivante, dans l'appel, dans la procédure, dans la recherche précédente, on va dire, le processus de recherche précédent, avec la valeur maximum. Donc ici, si vous remarquez, il y a comme information, bien sûr, il y a le vecteur, il y a l'indice actuel, l'indice actuel, il y a la taille du vecteur, et il y a la valeur maximum actuelle. Donc, il y a deux informations ici pour les indices, il y a l'indice initial, il y a la taille du vecteur. Ça, c'est très important, indice initial et taille du vecteur. Donc, on suppose que notre procédure, elle va contenir ces informations d'après l'explication que je viens de faire. Ça veut dire que nous avons les valeurs du vecteur, toutes les valeurs du vecteur. L'indice actuel de recherche, c'est l'indice initial, on est où dans la recherche ? Il y a la taille du vecteur, pour ne pas dépasser, il y a la valeur maximum qui a été trouvée. Donc, lorsqu'on fait l'appel la première fois, la valeur maximum, elle n'a pas d'intérêt. Donc, on va mettre 0. Elle n'a pas d'intérêt, pourquoi ? Puisqu'on n'a pas initialisé avec la bonne valeur du maximum. Donc, ici, lorsqu'on fait la première appel à cette fonction, donc elle retourne un résultat, elle cherche le maximum et elle retourne le maximum dans le résultat. On va faire max reçoit, chercher t, 1, c'est l'indice initial, on commence de 1. 1, c'est la taille du vecteur et 0, c'est la valeur de max. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Bien sûr, max va être égal à 0, indice initial, c'est 1, la taille du vecteur, c'est toujours 1 et les valeurs seront transmises, 1 jusqu'à v1. Donc, ici, le plus important pour moi, je connais que l'indice initial, c'est 1, puisque c'est le paramètre numéro 2. Et taille du vecteur, c'est 1, donc c'est pas plein de l'écrire. Ça va rester toujours 1 et le maximum, c'est 0, pourquoi ? Puisque 0, il va être affecté. Donc, ça, c'est les paramètres effectifs, ça, c'est les paramètres formés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Le premier cas, on va tester, est-ce que l'indice initial est égal à 1 ? Donc, dans le cas où il est égal à 1, directement, je vais mettre max, je vais écraser la valeur du max qui est 0, à t de 1, ça veut dire v1, c'est le maximum. Et puisque c'est la première valeur, on ne peut pas tester, même si on teste avec v1, ça ne va pas être plus grand. Donc, le maximum, il n'est pas plus petit que v1, puisqu'il est égal à v1. Donc, au maximum, il est égal à v1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir est-ce que l'indice actuel, l'indice initial, il est inférieur à 1. S'il est inférieur à 1, s'il est inférieur à taille du vecteur, l'indice initial est inférieur à un vecteur, Donc, le maximum va recevoir la recherche, mais à partir de l'indice initial plus 1. Donc, on va faire l'indice initial c'est 1, ça va devenir ici 2. Donc, dans l'appel ici, ça va devenir ici 2. Ici, c'est toujours n. Ici, le max, c'est v1. Donc, on va avoir l'indice initial c'est 2. Donc, ça, c'est la procédure appelée. Donc, ça, c'est la procédure de premier appel. Ça, c'est où on est dans le deuxième appel. Donc, l'indice initial 2, maximum c'est v1. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est différent de 1. Donc, on ne va pas mettre max, on soit t2, 1. On va tester le maximum par rapport à l'indice actuel, 2. Donc, est-ce que v2, 1 est inférieur à t2, 2 ? Est-ce que v2, 1 est inférieur à t2, 2 ? Est-ce que v1, v1 ça veut dire la première valeur, c'est t2, 1 en réalité, inférieur à t2, 2 ? Si c'est vrai, on va actualiser le maximum par t2, 2. Puisque l'indice initial est égal à 2. Maintenant, on va tester toujours. Si c'est l'indice initial inférieur à t2, on va refaire une autre recherche à partir d'indice initial plus 1. Ça va devenir 3. Donc, ici, c'est 3. Et maximum cv, c'est le maximum entre v1 et v2. Ce qui a été trouvé ici, entre v1 et v2, maximum cv. Donc, on va mettre v puisqu'on ne connaît pas quelle est la valeur. Il va tester, par rapport à 3, est-ce que t2, 3, supérieur au max. Si t2, 3, supérieur à max, ou bien max inférieur à t2, 3, il va actualiser le max. Voilà. On continue, on continue. Donc, on va faire l'appel indice initial plus 3, ça va devenir 4. Après, on va refaire le test. Après, on va appeler indice initial plus 2, ça va devenir 5. Jusqu'à avoir indice initial, un certain appel, indice initial plus 1, on va avoir ici n. Donc, lorsqu'on va avoir n, c'est la dernière étape en réalité, on va savoir pourquoi. Donc, on refait le test. Est-ce que le maximum inférieur à t2 n ? Si c'est vrai, on va actualiser le maximum, on va corriger le maximum à t2 n. Maintenant, vous remarquez que la condition inférieure, indice initial inférieur à taille de vecteur, elle est fausse, cette condition. Donc, ça donne faux, ça donne false. Donc, ici, on arrête. C'est ça, l'issue du cours. Donc, on arrête l'appel. Donc, appel, appel, appel. On arrête l'appel lorsque l'indice initial n'est pas inférieur à taille de vecteur. Ça veut dire l'indice initial supérieur ou égal à taille de vecteur. Dans ce cas-là, on va mettre le résultat maximum actuel à chercher et on va retourner ce résultat à cet appel. Donc, cet appel-là, il doit revenir pour avoir le maximum. Voilà. En réalité, il va venir ici et il va mettre maximum ce résultat. Et ce résultat, lorsqu'il va le faire, il va l'affecter à cet appel. Et ainsi de suite, jusqu'à le premier appel, jusqu'à revenir au premier appel, dans le cas, il va revenir le résultat. Donc, ça, c'est la valeur du premier appel. Donc, pour illustrer ça, j'ai vu que c'est intéressant de faire un exemple. Donc, j'ai préparé un petit modèle pour ne pas tarder. J'ai préparé un petit exemple. Donc, ici, j'ai pris un vecteur de taille n égale à 4 et j'ai mis des valeurs. Normalement, ici, on doit trouver 33. On va essayer de dérouler ça. On va essayer de dérouler ça. Donc, le premier appel, c'est quoi ? C'est max reçoit chercher max t 1, 1, 0. Donc, ça, c'est en quelque sorte, c'est un schéma d'un pseudo-algorithme. Un pseudo-algorithme. Donc, ici, on va faire max reçoit. On va faire l'appel. Max reçoit. Cherchez max. Je vais faire cm, chercher max, c'est cm pour ne pas mocter. Donc, ici, je vais faire v, puisque la valeur, je l'ai mis v, 1, n et 0. Bien sûr, le programme principal, il contient n et v. Voilà, c'est des valeurs. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y aura une transmission de paramètres à la procédure. Donc, ici, on va activer la procédure. Donc, v, ça va venir ici. Donc, ces valeurs-là vont venir ici. Donc, je vais écrire directement v. Ce n'est pas à peine de répéter. Sinon, si vous le voyez, on va faire ce truc-là. On va mettre le vecteur, en même temps, un vecteur colonne. Pour ne pas perdre, d'ailleurs, comme ça, il y a des colonnes. Voilà. Pour ne pas perdre l'espace. Pardon. Voilà. Très bien. Donc, 1, c'est l'indice initial. C'est 1. N, c'est la taille du vecteur. Donc, ça, c'est par rapport à l'appel. Par rapport à l'appel que nous avons effectué ici. Donc, par rapport à ces paramètres. Ça, c'est les paramètres effectifs. Ça, c'est les paramètres formels. Et le maximum, c'est 0. Ça, c'est... Cette variable-là, c'est la fonction elle-même. Puisqu'on a dit qu'une fonction, c'est une valeur. C'est une fonction, c'est une variable qui va contenir un résultat, qui va contenir une valeur. Donc, chaque fonction, c'est une variable, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Après avoir transmis, on va commencer à exécuter la première restriction de la procédure. On va venir ici. Est-ce que l'indice initial est égal à 1 ? Oui, il est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, indice... Pardon, ici. Donc, indice initial est égal à 1. Donc, ici, ça va... Ça va faire quoi ? Ça va faire que max reçoit t de 1. T de 1, t de 1, 10 initial. T de 1, 10 initial, c'est 1, en réalité. C'est t de 1, ici. Voilà. Donc, très bien. Donc, ici, ça va être t de 1. Alors, 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 je vais essayer de miner un peu le vecteur. Voilà. Comme ça, on va gagner un peu d'espace. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... On va prendre la valeur à partir de l'exemple. Donc, alors, pourquoi il fait comme ça ? Voilà. Voilà. Je suis pas gagné un peu d'espace. C'est pas méchant. Donc, ici, max reçoit t de 1. Ça veut dire, ici, ça va être 12,5. Et on a initialisé le max à la première valeur du vecteur, 12,5. Par la suite, l'instruction suivante. Donc, bien sûr, ici, on est à la procédure. D'accord ? Ici, on est à la procédure. Donc, si vous vous souvenez, ici, on n'est pas à la procédure. Je vais la griser. OK ? Je vais griser. Comment nous avons fait déjà ? Je suppose que nous avons fait... Voilà, le remplissage. C'est ça. On a grisé. Et ici, on est en attente de la procédure. On va griser cette partie-là. Donc, ici, on est en attente. Et ici, on a... Voilà. Juste, je vais le mettre ici. On attend. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, initial égale à 1, donc max reçoit t de 1. Très bien. Après, il va venir... En réalité, il peut faire le test, mais on ne va pas le faire parce que c'est pas inutile. Directement, il va faire l'appel. Il va faire l'appel à chercher max t avec... Donc, il va faire le même appel. Max reçoit. Mais cette fois-ci, ici, il ne donne pas max. Il donne 12,5. La valeur du max, c'est 12,5. Ici, 1. Ici, c'est indice initial plus 1. Vous remarquez ici le plus 1. Ça veut dire 1 plus 1, ça veut devenir 2. Donc, il y aura un autre appel dans lequel on va avoir d'autres valeurs. Donc, ici, ces valeurs-là. Donc, ici, c'est le premier appel. On va transmettre des valeurs. Donc, v, ça reste le même ici. Et ici, ça va devenir indice initial 2. Ici, c'est n. Ça va être toujours n. Donc, c'est 4 ici. Je vais mettre la valeur de 4, pardon. C'est la valeur de 1 qui est 4. Et ici, ça va être 12,5 actuellement. En réalité, il y a eu un deuxième appel. Donc, pour faire la différence entre l'appel et l'appel, ici, je vais mettre ici, à côté, appel 1. Et ici, c'est appel 2. Donc, la variable concernant... Le premier appel, c'est à partir du programme principal. Le deuxième appel, c'est à partir du premier appel. On va faire le deuxième appel et ainsi de suite. Donc, l'appel 2, on va venir ici. Donc, bien sûr, indice initial est différent de 1. Donc, ça, ça va donner faux. Donc, ça va devenir faux. Pardon. Ça donne faux. Par la suite, il va voir est-ce que l'indice initial est inférieur à taille de vecteur. Indice initial inférieur à taille de vecteur. Donc, est-ce que l'indice initial est inférieur à 4 ? Donc, on va venir ici. Est-ce que 2 est inférieur à 4 ? Oui, c'est vrai. Donc, ça donne vrai. Pardon. Pardon, j'ai fait une petite... Donc, ça, ce test-là, je pense que j'ai sauté cette étape, cette restriction. Est-ce que le maximum inférieur à taille de vecteur initial ? Pardon. Inférieur à t indice initial, indice initial c'est 2, t indice initial c'est 10. Est-ce que 12,5 est inférieur à 12 ? Donc, ça donne faux. Puisque ça donne faux. Ici, ça donne faux. Donc, on ne va pas faire cette restriction max ou soit t2. Donc, on ne va pas actualiser. Donc, le maximum actuellement, il est 12,5. Donc, entre les deux premières valeurs, 12,5 et 10, on maintient 12,5. C'est clair, c'est le maximum. Donc, maintenant, est-ce que l'indice initial est inférieur à 1 ? Inférieur à 4 ? Oui, il est inférieur à 4. Donc, c'est vrai. Puisque c'est vrai, on va refaire un autre appel. Max reçoit. Cherchez. Le même appel, on va le refaire. Sauf qu'on va incrémenter l'indice initial ici. L'indice initial à plus 1, ça va devenir ici 3. Et le maximum actuel, c'est toujours 12,5. Et on va faire le prochain appel. Donc, ici, c'est l'appel numéro 3. Donc, dans l'appel numéro 3, on va transmettre les valeurs. Donc, le vecteur, il reste le même. Ici, ça devient 3. Puisque l'indice initial plus 1, ça va devenir 3. Ici, c'est 3. 1, c'est toujours 4. Et pour le moment, le maximum, c'est 12,5. On va réécuter la fonction. Est-ce que l'indice initial égal à 1, c'est faux. Puisqu'il est égal à 3. Par la suite, est-ce que le maximum est inférieur à t'indice initial ? On va vérifier. Le maximum, c'est 12,5. Je vais écrire 12,5 inférieur à t'indice initial. Indice initial, c'est 3. Donc, le troisième élément, 1, 2, 3, c'est 33. Donc, ici, vous remarquez que ça donne vrai. Puisque ça donne vrai, Puisque ça donne vrai, Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On vient ici. On va faire quoi ? On va faire max reçoit indice initial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire max va recevoir la valeur 33. Voilà. Donc, ici, ça sera actualisé à 33. Maintenant, on va faire le test. Est-ce qu'indice initial inférieur Indice initial inférieur Au taille du vecteur ? Oui, c'est vrai. 3 est inférieur à 4. Il va refaire la peine Avec indice initial plus 1. Donc, ici, les valeurs, ça change. Indice initial plus 1, ça va devenir 4. Voilà. Toujours, indice initial plus 1, ça va devenir 4. Et ici, n, c'est la valeur n. Toujours, c'est 4. Et ici, la valeur actuelle du maximum, C'est 33, sinon plus 2,5. Ça veut dire jusqu'au troisième élément, On a trouvé que 33, c'est le maximum. On va refaire le quatrième appel. Donc, vous remarquez. Donc, chaque appel, il fait les mêmes traitements. Voilà. Donc, on va refaire les mêmes traitements. Je vais copier tout. Indice initial égal à 1 an. Est-ce que maximum inférieur à Tc initial ? Ça veut dire, est-ce que 33, Donc, ici, c'est plus 2,5, inférieur au T2,4. T2,4, c'est 5. Donc, ça donne faux. Donc, on ne fait rien pour le maximum. Pour le moment, il est correct. Est-ce que indice initial inférieur à 4, ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Tout simplement. Donc, je mets les valeurs. Ici, c'est 4. Et c'est les mêmes valeurs du vecteur. Et c'est 4. Donc, 4 n'est pas inférieur à 4. Puisque c'est faux, on ne va pas faire l'appel. Donc, c'est ça, l'issue de secours, c'est quoi ? Donc, ici, on ne fait pas l'appel. On ne fait pas l'appel. Donc, on ne fait pas l'appel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va faire, comment ça s'appelle ? Cherchez max, reçoit max. Donc, toujours une fonction, c'est terminé par le nom de fonction, reçoit le résultat trouvé. Donc, cherchez max, reçoit 4. Donc, ça veut dire, ici, le résultat trouvé, ici, c'est 4. Puisqu'ici, le résultat, c'est 4, il va revenir à l'appel. Donc, ici, on est infecté. Donc, ça, ça va être remplacé par 4. Donc, ce 4-là, il va monter ici. Je vais faire une flèche pour que vous comprenez. Ce 4-là, il va monter à l'appel. Et ici, donc, maximum, max, max, c'est... Pardon, max, c'est 33, pardon. Donc, ici, maximum, c'est 33. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? Cette valeur-là va venir ici. Et on va avoir maximum, c'est 33. Maximum sur 33, ici, c'est 33. Donc, on va l'affecter à max. Après, on va faire cette instruction dans cet appel-là. Donc, celle-là, elle prescète celle-là. D'accord ? Celle-là, elle est exécutée avant celle-là. Cette instruction... Donc, je ne sais pas comment schématiser, mais ce n'est pas méchant. Donc, ici, elle va revenir ici. Donc, ça, il va revenir ici. Après, ça, ça va rester 33. Très bien. Après, ce 33 va être affecté aussi. Pardon. Toujours, j'ai un problème avec copier-coller avec la souris. Il va venir ici. Donc, ici, la même chose. Cherchez max, reçoit max. Donc, pourquoi cette instruction ? On a dit qu'une fonction, toujours, ça se termine par... Le nom de la fonction, reçoit le résultat trouvé. Et ainsi de suite, à chaque appel. Donc, ici, il va écraser 12,5 avec 33. Donc, le maximum trouvé ici, c'est celle-là. C'est 33. Il va écraser celle-là par 33. Donc, ici, tout d'abord, il va venir ici, 33. Et voilà. Et ainsi de suite. À chaque fois, on revient à l'appel. Donc, et ça, c'est le premier appel. Maintenant, le résultat 33, il va revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que le maximum, cet appel-là, il sera remplacé par le résultat de chercher max. Ça va devenir 33. Et on trouve le maximum ici, 33. Après, on va faire chercher max, puisqu'on est dans le premier appel, on reçoit max. Donc, ici, ça va devenir 30. Donc, le premier appel, on est là. Pardon. On est là. On a pu supprimer celle-là, cette ligne, pour se conformer. Pardon. Je vais essayer de le faire pour se conformer aux autres appels. Non, non, non. Il ne faut pas se supprimer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ça ? Voilà. Comme ça, c'est bien. Non, ça, il ne faut pas se supprimer. Ça, il ne faut pas se supprimer. Je suppose comme ça. Alors. Donc, tout ça, c'est en attente. Le programme principal, il est en train d'attendre. Et ça, il faut l'enlever, je suppose, comme ça. Oh, my God. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut aller doucement, je suppose. Voilà. Voilà, voilà, voilà. D'accord, très bien. Voilà, ça, c'est l'historique. Après, voilà, très bien. Chercher max, reçoit max, ça va devenir construit. Très bien. Ici, c'est 33. Et celle-là, ça va être retournée au premier appel du programme principal, ici. Et du coup, on va trouver le résultat ici, max. Donc, j'ai oublié de faire la colonne max qui est égale à 33. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, ici, de le refaire manuellement pour bien comprendre. La meilleure façon pour comprendre l'algorithmique, bien sûr, c'est d'essayer de faire l'algorithme de seul. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire et que vous avez la solution, dérouler l'algorithme plusieurs fois. Dérouler l'algorithme permet de comprendre et de s'imprégner des concepts algorithmiques de base et de maîtriser ces notions. Très bien. Donc, ici, on a bien fait. Donc, revenons à cette diapo. Donc, ici, juste, on va écrire un petit pseudo-algorithmique. Donc, lorsqu'on fait l'appel, si l'indice initial est égal à 1, donc le maximum c'est de 1. Maintenant, si le maximum est inférieur à t indice initial, donc on va actualiser le maximum. Donc, il n'est plus correct. Et si l'indice initial est inférieur à taille du vecteur, on va faire l'appel récursif. Donc, on fait l'appel récursif. Lorsque l'appel récursif revient, on va mettre le résultat dans chercher max qui est la fonction chercher max. Donc, bien sûr, ici, on fait l'appel si l'indice initial est inférieur à taille du vecteur. Quand est-ce qu'on ne fait pas l'appel ? C'est lorsqu'il est supérieur ou égal. Donc, l'issue de secours, c'est quoi ? C'est l'indice initial supérieur ou égal à taille du vecteur. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on arrête les appels récursifs. Très bien. Donc, maintenant, on va faire un petit exemple technique sur le Pascal. Donc, j'ai préparé un petit programme qui fait la recherche récursive. Donc, enfin, pour le moment, je n'ai pas fait la recherche. Donc, la partie traitement n'est pas. Donc, on a préparé la partie des entrées, la partie des sorties, la partie traitement n'est pas. Et, bien sûr, il n'y a pas la fonction. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va implémenter la fonction algorithmique qu'on vient de voir ici. On va essayer de l'implémenter ici en Pascal. Donc, function, ça s'appelle chercher max avec les paramètres formels t, c'est un vecteur, indice initial, taille vecteur et max. Bien sûr, pour les vecteurs, les fonctions et les procédures, toujours, on a dit qu'il faut déclarer un type. Le vecteur égal à l'array. Donc, ici, on va faire, ici, la variable globale, j'ai le nom et v. Et le paramètre formel, j'ai le nom et t. Ça ne dérange pas. Les essentielles sont du même type. Point virgule, pardon. Après, on dit l'indice initial. En quelque sorte, c'est l'indice en cours. On peut dire l'indice en cours. Donc, l'indice initial. Donc, c'est intégral. Ça, c'est des paramètres. Tout, c'est des paramètres d'entrée. Nous avons aussi la taille du vecteur. Donc, ça, c'est un pseudo-algorithme. Il n'est pas détaillé. Il n'y a pas les types, etc. Mais, juste, on donne le concept. Et ici, le maximum, c'est une variable réelle. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est la variable global max. Et ça, c'est le paramètre formel. Ils n'ont aucune relation entre les deux. Begin et end. Ici, c'est la fin de la fonction. Pardon. La fin de la fonction. Cherchez max. Très bien. Donc, j'enregistre. Et je compile. Donc, ici, j'ai oublié de faire le type du retour. Donc, ici, vous remarquez. Il retourne le maximum. Et puisque le vecteur, il est réel. Donc, le maximum, il doit être réel. Et voilà. Donc, bien sûr, ici, à la fin, il ne faut pas oublier l'instruction. Cherchez max. Reçoit le résultat. Le résultat, c'est le maximum trouvé. Voilà. Bien sûr, cette fonction, elle est autonome. Elle n'utilise jamais les variables globales. Elle n'utilise pas v, n, i, etc. Elle utilise uniquement ses propres paramètres. Je pense qu'on n'a pas besoin de variables locales. On va voir. Donc, on va commencer. Donc, la première chose, il faut tester. Est-ce que l'indice initial est égal à 1 ? Donc, si l'indice initial est égal à 1, directement, on va faire max reçoit t de 1. Max reçoit t de 1. Notre vecteur. Donc, indice init. Qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Indice init. Indice init. Alors, c'est quoi le problème ? Ah, d'accord. C'est le i. Je n'ai pas bien écrit. Indice init. Vous remarquez, à chaque fois, on écrit un petit code en compil. C'est-à-dire, de préférence vérifier 2 lignes, 3 lignes rapidement. Mieux que de vérifier une vingtaine ou bien une dizaine, une vingtaine de lignes puisque ça va être plus d'erreurs. Donc, comme ça, on élimine les erreurs petit à petit. Et on est en train de construire un programme. Donc, après ça, on va faire un autre test. Est-ce que le maximum est inférieur à t de 1 ? Indice initial. Donc, toujours, je fais une erreur ici. Indice init. Donc, s'il est inférieur, on va corriger le maximum. Reçoit. Voilà. Donc, je compile. Il n'y a pas d'erreur. Donc, vous remarquez ici, vous dites pourquoi vous ne faites pas le LCC, monsieur. Donc, pourquoi, tout simplement, t de 1 n'est pas inférieur à t de 1. Indice initial égal à 1. Donc, il ne va pas faire ça. Il ne va pas actualiser le maximum. Ça va rester t de 1. Donc, ça ne dérange pas. Maintenant, si l'indice initial est inférieur à taille de vecteur. Dans ce cas-là, taille vect. Je vais nommer taille vecteur. Ce n'est pas méchant. Donc, si l'indice initial est inférieur à taille vecteur. Alors, on va faire maximum. Reçois. Tu me cherches le maximum. Cherchez maximum. Donc, je fais une autre recherche. Dans le même vecteur t. Mais, avec indice initial plus 1. Ça veut dire, je vais avancer dans le vecteur à la case suivante. Ça veut dire la case 2 ici. C'est indice initial égal à 1. On va afficher la case 2. La taille de vecteur, ça reste la même. Taille vecteur. Et le maximum trouvé actuellement, c'était de 1. Voilà. C'est un peu... C'est un peu... Voilà. Très bien. Donc, quand est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, indice initial plus 1. Alors, c'est quoi le problème ici ? Vergul, c'est vergul ici, pardon. Vergul. Il faut avoir l'habitude. Donc, si vous faites une erreur. Il faut avoir l'habitude de lire en bas ici. En bas en borlante pascale. L'erreur utilisée. L'erreur détectée. La même chose ici. Ça, c'est des paramètres effectifs. Il faut les séparer par virgule. Les paramètres formels, on les sépare par par virgule. Donc, voilà l'appel récursif. Donc, l'appel récursif, il est fait uniquement si l'indice initial est inférieur. Donc, une fois terminé, on rend le résultat dans la fonction. D'accord ? Il ne faut jamais ne pas oublier à rendre le résultat pour la fonction. Ne pas oublier de mettre le résultat dans la fonction. Donc, c'est comme si une fonction est une variable. Une fonction est égale variable. L'identificateur de la fonction chargemax, c'est comme si c'est une variable additionnelle. Donc, le variable que nous avons ici, le vecteur t, l'indice initial entier, taille vecteur entier, maximum, c'est un réel, plus chargemax qui est le résultat qu'on doit chercher. Donc, voilà, j'enregistre, c'est très bien, je compile, il n'y a pas d'erreur. Donc, on vient ici pour faire la recherche de maximum. On va venir ici, on va faire la variable globalmax. Donc, max reçoit, chercher vecteur, ça c'est le premier appel, chercher max, pardon, c'est le premier appel, notre premier appel. Sur le vecteur v, ça taille, l'indice initial c'est 1, ça taille c'est 1 et le maximum, vous faites n'importe quelle valeur, ça ne dérange pas, puisqu'il sera écrasé, le premier appel, il sera écrasé. Pourquoi ? Puisque l'indice initial est égal à 1. Voilà, donc, très bien. Je suppose que c'est correct comme ça. Après, il va afficher le résultat, les sorties. Vous remarquez ici le traitement, comment c'est facile. Ça veut dire, si on veut rechercher le maximum avec cette fonction, sur trois vecteurs, on va faire trois appels, on ne va pas y réécrire le code. Voilà, c'est ça la finalité, c'est de ne pas réécrire le code et garder le programme plus simple. Donc, j'enregistre. Donc, il faut avoir l'habitude d'enregistrer pour éviter les cas de boucles infinies. Surtout, les appels récursifs, des fois, on ne peut pas détecter les cas de boucles infinies. Donc, j'exécute. On va donner le même exemple vu dans cet exemple-là. Donc, nous avons 1 égale à 4. Je m'excuse pour du bruit causé par mes enfants. Donc, 4. Nous donnons les valeurs, qui sont 12,5, espace, 10, espace, 33. Donc, ici, on peut faire les espaces puisqu'on a utilisé l'instruction READ et non READALEN. Si nous avons utilisé READALEN, il faut faire des entrées obligatoires. Donc, moins 5. Voilà. La plus grande valeur, c'est 33. Vous avez vu. Donc, avec l'appel récursif, il a trouvé 33 ici. Voilà. C'est correct. Donc, je vais refaire un autre appel. Un autre test. On va donner un autre vecteur de taille 7. On va donner les valeurs. 12, 5, 88, moins 9, 86, 66. Donc, combien j'ai donné de valeurs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moins 8. Voilà. J'espère bien que c'est clair. Essayez de dérouler le programme. Essayez de le bien exécuter. Donc, travaillez bien. Etudiez bien. Et vous n'hésitez pas à poser vos remarques dans la partie commentaire. Donc, cette solution, ainsi que le déroulement que je viens de faire, plus cette diaporalement, vous allez la trouver sur un lien dans la description de la vidéo. Donc, bon courage et travaillez bien.